La deuxième journée du Forum National de la Jeunesse est consacrée aux travaux en atelier. Ces assises permettront aux jeunes d'avoir une meilleure perception des choses afin qu'ils soient des modèles à l'ère de la 4e République. Dans les différents ateliers, les jeunes ont échangé avec les conférenciers sur les problématiques liées à leur épanouissement et à leur contribution à la gestion de la chose publique, l'un dégage du développement durable du Tchad. Pour les conférenciers, pour que cet idéal de développement durable soit atteint, la participation citoyenne de la jeunesse doit être démise afin qu'elle soit un acteur crucial dans le processus d'élaboration des politiques publiques. Ils poursuivent en indiquant que tout cela ne peut être conditionné que par une éducation de qualité avec des débouchés au monde de l'emploi, mais également par un assainissement de la vie associative en milieu jeune. Les connaissances capitalisées grâce au débat serviront de base aux participants pour la formulation des recommandations et résolutions. Rendez-vous est pris pour le troisième jour. Sur la jeunesse et la vie associative, la première thématique que nous avons abordée, c'était le financement des associations des jeunes. C'est-à-dire, il y a eu des questions qui se sont posées. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de peut-être financer les associations des jeunes d'abord dans un premier temps ? Et qui doit financer les associations aussi des jeunes ? Il y a eu aussi de pouvoir savoir dans le processus, disons, de financement des associations des jeunes, comment est-ce que ça va, disons, se passer. J'apprécie au juste titre ce forum important. Nous avons participé, Barel Ghazal, à ce projet conformément aux réalités de la jeunesse. On a aussi partagé l'expérience d'autres provinces de la jeunesse parce que souvent, c'est des problèmes qui sont souvent communs. Mais de toutes les façons, nous avons exposé nos propres réalités. La jeunesse, aujourd'hui, est une priorité nationale, est devenue une priorité nationale. Donc, c'est pourquoi nous sommes vraiment contents, nous sommes ravis d'être ici. Vous savez qu'il y a déjà plus de mille organisations qui sont inscrites sur le répertoire du ministère actuel de la jeunesse. Mais on ne voit pas des actions. Côté du financement, bien entendu. Nous avons déjà eu des éléments qui nous permettront, n'est-ce pas, d'éviter ça. Il y a les moyens de prévention. Il y a également les modalités pratiques, n'est-ce pas, de résolution de fonds. Nous sommes deux jeunes de différentes provinces. Nous avons également des réalités que certains ne connaissent pas. À l'exemple d'un frère qui a évoqué un peu la question de la participation citoyenne. Et pour parler aujourd'hui de ce qu'on a acquis, nous avons vraiment acquis beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances en ce sens que même une nouvelle technologie de l'information et de la communication, qui a été évoquée par certains jeunes, disent que vraiment, les jeunes n'en bénéficient pas. Et moi, de mon côté, je vois également la part de responsabilité de ce jeune-là. La part de responsabilité de ce jeune en ce sens que nous, on a nos réseaux sociaux, mais on n'utilise pas à des fins saines, on l'utilise à des fins mal saines. La jeunesse et l'emploi constituent un couple classique, mais qui mérite qu'on s'y attarde. C'est pourquoi il était question, n'est-ce pas, de poser les vrais problèmes. Ce qui m'est pour qu'à l'issue de ces forums, nous pouvons avoir un document global, pouvant porter, n'est-ce pas, la doléance du jeune, ainsi que les recommandations.